La santé, son amélioration figure-t-elle en tête des priorités au niveau de votre secteur ? M. le ministre avait lancé une audite de son arrivée sur la santé. Pour faire très court, les conclusions de cette audite, c'était des problèmes d'organisation et de gestion. Et donc ces aspects ont été pris en charge avec un plan de redressement fait par M. le ministre, qui est suivi régulièrement. Vous savez combien de sorties M. le ministre a fait lui-même pour évaluer tout cela. Et nos inspecteurs sont régulièrement sur le terrain pour évaluer cet aspect. Donc c'est effectivement une priorité, une priorité suivie et évaluée. Alors des audites, des consultations, des évaluations, on adopte parallèlement des lois, on les réajuste. Mais sans pour autant que ceux-ci ne se répercutent concrètement sur les terrains, les malades, hélas, sont toujours mal pris en charge. Quel est votre commentaire justement sur cette question précisément, docteur Mecaus ? Oui, malades, mal pris en charge, je crois que d'abord, évidemment, on regarde toujours les aspects d'exception. On ne regarde jamais ce qui est fait par la santé de l'autre côté et tous les patients qui sont pris en charge et qui sont naturellement bien pris en charge d'ailleurs. Comparativement au point noir, ce n'est pas suffisamment visible. Comparativement, mais bien évidemment qu'il faut aussi répondre à tous ces aspects, j'allais dire, de dérèglement, de dysfonctionnement. Et c'est un peu le rôle du ministère de la Santé, mais pas seulement, de l'ensemble de ses structures aussi. Et tout cela est en voie. D'ailleurs, c'est une action dynamique. Tout cela est en train d'être améliorée au fur et à mesure, contrôlée, évaluée, corrigée. Certains appellent à mettre en place un plan Marshall pour redresser le secteur de la santé. Quel est votre commentaire ? Un plan Marshall, ce n'est pas la Bérezina. C'est un plan Marshall. Pourquoi ? Un plan de redressement par rapport à l'organisation, par rapport à la gestion et puis par rapport au fonctionnement, une amélioration du fonctionnement. Un plan de redressement de la santé. Mais un plan de redressement doit-il rester sous l'aspect philosophique ou doit-il être concrétisé réellement sur le terrain ? Tous les jours, vous avez déclaré un instant que le ministère sur le terrain, mais tous les jours, malheureusement, il découvre des scènes insurmontables et impossibles. Oui, et tous les jours, on corrige, on corrige, on prend des décisions, on améliore au fur et à mesure la prise en charge des patients. On corrige parfois au détriment des malades parce que la maladie n'attend pas. Alors oui, la maladie n'attend pas, bien évidemment, mais enfin, dire cela supposeraient, disons par la question que vous posez, supposeraient qu'il n'y a rien au niveau des établissements. Ce n'est pas du tout vrai. On rencontre encore des médecins, j'espère. On rencontre encore des personnels médicaux et des gens qui s'occupent des patients. Non, certains patients peuvent effectivement ne pas être, disons, très contents, et c'est normal, on trouve ça normal, très contents de ne pas être accueillis. C'est surtout, la pression est surtout au niveau des urgences, c'est connu, et on est en train d'améliorer les choses au fur et à mesure. Il y a un plan, là aussi, d'amélioration de la prise en charge au niveau des urgences. Qu'est-il fait réellement, concrètement, sur le thème, pour les urgences ? Alors, concrètement, on s'est intéressé d'abord à l'organisation, à la présence des personnels, tout le temps, à la prise en charge immédiate des patients, à l'amélioration des, j'allais dire, des moyens, des moyens en matière d'exploration, des moyens en matière de thérapeutique. Le reste est un aspect de fonctionnement médical. Mais faut-il améliorer avec du vieux ou alors du neuf, aujourd'hui, par rapport aux structures d'accueil, par rapport, justement, aux médecins, par rapport aux moyens déployés au niveau des hôpitaux et des structures décentralisées, également, puisqu'on va vers des circonscriptions administratives pour la santé ? Je crois que, là, votre question pose deux niveaux, enfin, on pourrait l'apercevoir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est, faut-il faire avec du vieux ou avec du neuf ? Ce n'est pas un problème de vieux ou de neuf, c'est un problème de fonctionnement, c'est un problème d'équipement qui doit être fonctionnel, c'est un problème de présence des équipes médicales au niveau de l'établissement, c'est un problème d'hygiène au niveau des trucs, ce n'est pas d'être, j'allais dire... Mais beaucoup disent aujourd'hui que Mustapha, par exemple, l'hôpital Mustapha, aurait dû disparaître, on aurait dû le raser pour reconstruire un autre, à la place. Bon, c'est ce qui se dit. C'est ce qui a été discuté lors des assises de la santé, également. Non, on n'a jamais voulu raser Mustapha, personne ne voudra raser Mustapha. Mustapha est un grand hôpital qui rend de très, très grands services à l'échelle nationale pour les patients, donc ce n'est pas raser Mustapha qui est important. Aujourd'hui, c'est de se poser la question, c'était de se poser la question, la question a été posée, c'était de se poser la question, avons-nous suffisamment sur Alger d'infrastructures, de moyens, pour répondre à la prise en charge de l'ensemble des patients sur le point de vue épidémiologique ? Donc c'est par rapport au bassin de population, est-ce qu'aujourd'hui c'est suffisant ? Parce que, bon, nous avons un certain nombre d'établissements, et vous savez très bien qu'à un moment donné, on a considéré qu'il fallait créer encore un CHU sur Alger. Alors il y a-t-il suffisamment justement d'infrastructures sanitaires sur Alger, ou tant d'autres, oui, là, il y a, pour prendre en charge convenablement les malades, puisque maintenant, en plus des hôpitaux, vous pensez, par rapport à cette nouvelle carte sanitaire, d'aller vers la création des circonscriptions sanitaires ? Oui, c'est la circonscription sanitaire. Vous savez, nous étions, avant 2007, dans ce qu'on appelait les secteurs sanitaires, c'est-à-dire une continuité des soins. L'un des principes du système national de santé, c'est d'abord la continuité des soins. Donc, si vous voulez, nous étions avec un secteur sanitaire qui assurait cette continuité. En 2007, de manière louable d'ailleurs, on a voulu résoudre le problème financier du secteur de proximité, c'est-à-dire des polycliniques, etc. Donc l'hôpital, à l'époque, si vous voulez, budgétairement prenait la plus grande partie, et donc une toute petite partie restée pour ces établissements-là. Et donc, l'efficacité en matière de fonctionnement était fonction, évidemment, de ce financement. Donc on a voulu résoudre en grande partie cet aspect-là, et on a, en 2007, créé ce qu'on appelle les établissements publics santé de proximité, qui regroupent un certain nombre de polycliniques et de salles de soins. Donc, on a réglé un problème, mais ce qu'on a créé, c'était, si vous voulez, la discontinuité. C'était qu'une rupture entre la santé de proximité et l'hôpital. Eh bien, la circonscription sanitaire va rétablir cet aspect-là, sans toucher à l'organisation existante. Évidemment, c'est simplement un regroupement sur le plan à la fois organique et fonctionnel. Donc, la circonscription sanitaire, cela sous-entend les petites polyclines. Non, ce n'est pas du tout ça. La circonscription sanitaire va être constituée d'unités hospitalières, qu'on appelle classiquement l'hôpital général, quand c'est à l'échelle d'une daïra. Quand il y a un EHS, encore une fois, qui n'est pas de vocation nationale ou de vocation régionale, donc un EHS de vocation de Ouidaya, si vous voulez, il sera intégré, quand il existe, il sera intégré aussi dans la circonscription sanitaire. Ce serait l'unité, si vous voulez, hospitalière spécialisée. Et enfin, il y aura l'unité de proximité, de santé de proximité, qui regroupe toutes ces polycliniques. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir, au lieu d'avoir, on n'aura qu'une seule administration, pour l'ensemble de ces structures, qui seront regroupées, on aura, si vous voulez, réassuré la continuité dans un fonctionnement qui se veut à l'intérieur de la circonscription sanitaire. Alors, justement, M. le Docteur Macaoui, vous dites « il y aura, il y aura, il y aura ». En attendant, c'est quand ? Il y aura, c'est quand ? Non, ne vous en faites pas, nous ne restons pas les bras croissés. Je vous dirai tout de suite que M. le ministre a donné instruction immédiatement après avoir inscrit cela dans la loi, a donné instruction pour qu'on fasse déjà sur le terrain la simulation des circonscriptions sanitaires, etc. Tout est prêt, y compris le texte. Alors, j'ai une question d'un auditeur, justement, qui aborde la même question. Il vous dit « ce qui est constaté, hélas, c'est que nos polycliniques ferment tous, 16 heures, il n'y a aucun service d'urgence à l'exception de celui qui existe au niveau des hôpitaux. Est-ce normal ? » Là, encore, si vous voulez, il faut approcher des choses. Toutes les polycliniques n'assurent pas, pour celles qui assurent l'urgence, n'assurent pas l'urgence 24 sur 24. Certaines ne rassurent que jusqu'à une certaine heure. Pourtant, il a été décidé et cet auditeur, il a de la mémoire. Il rappelle ce que vous avez tenu qu'en propos, il y a une année, quand je vous avais reçu dans ce même studio, c'est lui qui le dit d'ailleurs, que vous avez déclaré que ces polycliniques, avec ces nouvelles dispositions, fonctionneraient H24. Ce n'est pas le cas encore. Non ? Ça n'est pas le cas peut-être. Pour éviter, bien sûr, le rush sur les hôpitaux systématiques. Je ne conteste pas ce que dit l'auditeur. Ils ont de la mémoire, les auditeurs. Non, attendez, il ne faut pas généraliser aussi. Il y a beaucoup de polycliniques qui fonctionnent 24 sur 24. Celles qui ne fonctionnent pas, il faut nous les signaler et puis on corrigera le tir. Mais encore une fois, ce n'est pas à partir d'un cas exceptionnel d'une polyclinique qui aurait fermé de manière anormale, d'ailleurs, avant l'heure, qu'il faut généraliser pour dire que toutes les polycliniques ne fonctionnent pas, qui font l'urgence, ne fonctionnent pas 24 sur 24. Encore une fois, celles qui ne fonctionnent pas 24 sur 24, devraient être uniquement celles qui auraient simplement un fonctionnement jusqu'à 16 heures. Alors, certains vous disent aussi, d'autres questions d'auditeurs qui nous ont contactés, que je remercie sur notre page Facebook ce matin, et vous disent aujourd'hui, au lieu d'aller vers les aspects thérapeutiques, nous sommes encore à gérer cette question récurrente, et qui revient souvent, hélas, dans nos hôpitaux, l'hygiène hospitalière qui fait défaut. L'hygiène hospitalière, c'est, oui, à un moment donné, elle a fait défaut, nous l'avons constaté d'ailleurs lors de l'audit, et les premières mesures, d'ailleurs, on a appelé ça les 24 points, si vous voulez. Pas seulement au niveau de l'audit, on a vu les images qui ont défilé par rapport de ce qui s'est produit à Constantine. Oui. La mauvaise prise en charge, et également la saleté au niveau des hôpitaux. Mais ça m'est arrivé, donc, d'abord, en ce qui concerne l'hygiène hospitalière, donc, un certain nombre de décisions ont été prises, et donc, je vous dirais même que ces décisions sont évaluées régulièrement en matière d'hygiène hospitalière. Vous n'allez pas dire, quand même, le contraire. Aujourd'hui, quand on va dans les établissements, en matière d'hygiène hospitalière, on n'est plus dans la même situation, quoique, là encore, en fonction de certains établissements, et la gestion, si vous voulez, de ces différents établissements. Mais, il faut quand même dire que l'hygiène hospitalière ne dépend pas seulement des professionnels de santé ou des gestionnaires qui sont à l'intérieur. C'est aussi, probablement, un niveau, j'allais dire, de sensibilisation des usagers de la santé qui pourraient nous aider à participer, à respecter cette hygiène hospitalière. Donc, j'allais dire, c'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité de tous. Nous nous y attelons et je pense qu'on va y arriver. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la réforme du système de santé tarde à se mettre en place ? Réponse objective. Réponse objective. Vous savez, la réforme... On en parle, on en parle, mais les gens... De votre point de vue philosophique, mais... La réforme du système de santé, vous savez, je vais vous dire de manière très simple, et puis je vais peut-être vous étonner, tiens. La réforme du système de santé a commencé dès que le système national de santé a commencé à être mis en place. En fait, c'est quoi une réforme ? À chaque fois, il faut une réforme. C'est-à-dire qu'à chaque palier que nous traversons, à chaque niveau sur lequel nous arrivons, se posent exactement les mêmes questions de santé. Donc la réforme, c'est quelque chose de continu. Ce sont des actions qui doivent être menées de manière continue. Bon, il se trouve qu'elles sont menées de manière continue et que les résultats sont là pour le prouver. On n'est plus sur le plan épidémiologique. Vous prenez les indicateurs épidémiologiques et vous voyez qu'on n'est plus dans les années 60, ni même dans les années 70, ni même dans les années 80. Quand vous regardez aujourd'hui, sur le point de vue infrastructurel, sur le point de vue... On a avancé, il ne faut pas... Donc, la réforme, c'est tout le temps. Donc ceux qui pensent que... Quand la réforme, la réforme est appliquée tout le temps, par les mesures qui sont prises au fur et à mesure. La réforme est appliquée tout le temps. Les résultats sont là, il faut améliorer les choses. Il faut aller maintenant vers des étapes de qualité, de haute qualité dans la santé. Et c'est ce qui est en train de se faire. Pour aller vers cette qualité, est-ce que les grands CHU, les 5 qui vont être réalisés dans un premier temps, vont régler en grande partie toutes ces questions que nous posons aujourd'hui ? Les grands CHU s'inscriront dans une organisation globale, générale. Il ne faut pas isoler le CHU. Le seul CHU ne réglera pas les problèmes de santé à l'échelle nationale. Il réglera les problèmes de santé de son bassin de population. Donc, ce sont toutes les structures de santé, l'ensemble des moyens mis à disposition par la santé qui régleront les problèmes de santé. Les moyens, justement, mis à la disposition de la santé, puisque nous savons que vous n'êtes pas aujourd'hui concerné par la rigueur budgétaire. Vous êtes un secteur prioritaire et vous avez bénéficié d'enveloppes conséquentes pour redresser la situation. Oui, on a bénéficié d'enveloppes conséquentes, c'est vrai, mais en même temps, quand vous dites où est-ce qu'on en est ? On en est, vous voyez le plan de développement du secteur de la santé, vous verrez. Vous verrez. Bon, et vous verrez que le nombre de structures, si on faisait un comparatif entre les années 70, alors on ne veut pas aller jusqu'aux années 70, 80, et aujourd'hui, vous verrez qu'on a multiplié le nombre de structures pratiquement par 10 ou 20, je ne sais plus exactement. Mais est-ce que pour autant on a été efficace ? Mais écoutez, l'efficacité ne se mesure pas aux infrastructures. L'efficacité se mesure... Non, tous les moyens, je ne parle pas de moyens financiers ou d'infrastructures, les moyens, c'est-à-dire la disponibilité des médecins, certaines pratiques qu'il faut bannir. Alors ça, vous parlez sur un autre volet, qui est celui aujourd'hui... C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre, je parle de tous ces aspects-là, en parlant de moyens. Ben oui, mais écoutez, nous en voyons... Je ne parle pas des infrastructures, c'est clair. C'est clair. Donc maintenant, si on parle aujourd'hui, alors au niveau de ressources humaines, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie a fait des efforts énormes en matière de formation, pour pouvoir être à l'auteur. Il reste des aspects liés, si vous voulez, au... Alors, c'est inscrit d'ailleurs dans la loi, c'est inscrit dans l'Aden. C'est les aspects où vous parlez essentiellement, si j'ai bien compris, des aspects de consensus, des aspects de... Mais ça, c'est inscrit... De manière certaine pratique, le temps complémentaire... Le temps complémentaire, qui va être supprimé avec la loi, qui va être supprimé, qui est déjà... Gelé par le décret du... Et qui va être supprimé, évidemment. Alors, corriger, ça c'est, si vous voulez, corriger les comportements, j'allais dire. Corriger les comportements, ça fait partie aussi de la démarche du ministère de la Santé. Et pour ceux qui le savent déjà d'ailleurs, un certain nombre de consensus ont été établis, ils vont être mis en œuvre très prochainement. Mais justement, avec le contexte actuel économique, est-ce que la gratuité de la Santé pourrait être éventuellement remise en cause ? Elle ne sera pas remise en cause. La gratuité de la Santé est un acquis, elle le restera pour les citoyens. Pour tous les soins ? Elle le restera pour tous les soins, sans... Maintenant, ceux qui se soignent dans le privé, c'est une autre perdemance. Nous parlons du secteur public. Elle le restera maintenant. Ceux qui choisissent d'aller, c'est leur droit d'aller, comment dire, dans le privé, l'auront choisi volontairement. Et donc là, ils paieront eux-mêmes leurs soins. Ils seront remboursés par la Sécurité sociale s'ils sont assurés. Maintenant, quant aux autres, ceux qui s'adressent au secteur public, c'est la gratuité des soins, je l'affirme. Mais jusque-là, la gratuité chez le privé n'est pas remboursée, docteur M. Mais il n'y a pas de gratuité chez le privé. Le privé, on perd... Non, les soins chez le privé ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. C'est ce que je voulais dire. Non, s'ils ne sont pas assurés sociaux... Vous avez dit maintenant, à l'avenir, ils seront remboursés. Est-ce que ça figure dans la loi ? Je parle des assurés sociaux. Les gens qui s'adressent au privé et qui sont assurés sociaux. À l'avenir ? Mais ça, c'est le rôle de la Sécurité sociale. Je ne voudrais pas empiéter dans les prérogatives de la Sécurité sociale. Moi, je suis ministère de la Santé. Je vous dis, le système est ainsi fait. Dans le privé, les gens vont payer leurs soins. Et puis, s'ils sont assurés sociaux, ils se feront rembourser. À quelle hauteur ? C'est une autre paire de manches. Ça, il faut voir avec la Sécurité sociale. Docteur Saïd Makaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Merci.